... Faudrait-il abaisser la limite permise du taux d'alcool dans le sang pour conduire? André Durocher de CAA Québec est avec nous pour en discuter. Merci d'être ici en studio. Je pense qu'au Québec, on est une des places, sinon la place, à travers le pays où on est le plus permissif en matière d'alcool au volant, si on peut le dire comme ça? Si on peut le dire comme ça, oui. On est la seule province, en fin de compte, qui nomme pas la mesure administrative à 0.05. Et pour que les gens comprennent bien, parce qu'ils disaient, oui, mais 0.05, c'est peut-être juste un vert ou deux. Ce qu'il faut comprendre, on a fait des tests il y a plusieurs années, alors que j'étais au SPVM, curieusement, avec CAA Québec et avec la Formule 1, où on avait fait un test de simulateur avec des pilotes de Formule 1. Et même après une consommation, on pouvait voir que leur capacité était diminuée. Il n'était pas comme Yves Romand, ce qui conduisait, mais on voyait déjà que les réflexes étaient moins là. Donc, imaginez si des pilotes de Formule 1 sont affectés, comment M. et Mme Tout-le-Monde sont affectés. Ce que l'on prône, c'est dire tout simplement une mesure administrative. Ce ne serait pas criminel. Et à ce moment-là, les gens se font prendre, mettons, bon, ça peut être une suspension du permis de conduire 24 heures ou quelques jours, peu importe. Et à ce moment-là, ça viendrait faire une grande sensibilisation. Et c'est ce qu'on voit ailleurs au Canada. Plutôt que d'avoir la limite de 0,08, c'est 0,05. C'est ça. Et si on se fait prendre avec ce taux d'alcoolémie dans le sang, c'est pas nécessairement un casier judiciaire ou un casier criminel. Effectivement. Puis, contrairement aussi, les gens peuvent penser, bon, entre 0,05 et 0,08, bon, c'est juste 0,03. Oui. Mais les effets sont de beaucoup augmentés. Ça devient exponentiel au fur et à mesure. Et aussi, je me souviens, dans ma carrière de policier, plusieurs personnes qu'on intercepte souvent, qui sont en boisson, qui sont impliquées dans des collisions, c'est pas toujours les cas qu'on voit qui font les manchettes, comme les multiricidivistes à trois fois la limite. Non, c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui ont pris un petit verre de vin de trop. Au souper au restaurant. Au souper au restaurant. On s'en est pas nécessairement rendu compte. Effectivement. Puis, maintenant, il y a tellement d'alternatives qui sont à notre disposition. Et il n'y a pas de raison, justement, pour conduire si nos capacités sont affaiblies. D'autant plus que, maintenant, en plus, il y a la multiplication des distractions lorsqu'on conduit dans nos véhicules. Ce sont des centres de divertissement. Même les piétons s'en vont avec des écouteurs, regardent leur téléphone. Donc, toute notre attention doit être concentrée sur la conduite du véhicule. Est-ce qu'on sait pourquoi le Québec fait bande à part par rapport au reste du Canada en matière d'alcool au volant? Je crois, et là, c'est une opinion bien personnelle, que c'est peut-être une question de culture et on veut s'assurer qu'il y ait ce qu'on appelle une acceptabilité sociale. C'est-à-dire que les gens le comprennent, non seulement que c'est un règlement qu'on doit respecter, mais que les gens comprennent le bien fondé. C'est pourquoi, justement, je trouve important d'en parler actuellement. Ce n'est pas nous qui légiférons. Ce sera au gouvernement décidé éventuellement. Mais je crois qu'en en parlant comme on le fait, on éduque lentement, mais sûrement la population. Est-ce qu'on a des données chez CAA Québec du nombre d'accidents de la route, de collisions, même si elles sont mineures, en lien avec de l'alcool au volant? Il y en a, je ne les ai pas actuellement. Les statistiques, mais je veux même... j'ai fait tellement d'années à la sécurité roussaire, au SPVM. C'était la plupart des causes. En fin de compte, les trois grandes causes d'accidents au Québec, c'est la vitesse d'alcool et la distraction. Si vous éliminez ça, vous allez voir, le bilan roussier va être drôlement amélioré. Il va être vraiment mieux. Puis, on dirait que c'est un débat qui revient ici et là, dans l'actualité, au cours des années, des dernières années. Pourquoi est-ce que le gouvernement semble, selon vous, réfractaire à abaisser la limite? Moi, je crois qu'on veut peut-être attendre, justement, qu'il y ait cette acceptabilité sociale. Parce que demain matin, si toute la population décide de ne pas respecter, on va avoir des problèmes. Donc, à ce moment-là, lentement, mais sûrement, ça commence à s'imbriquer. Il y a des gens qui me disent que c'est une bonne affaire. On voit qu'il y a des sondages qui ont sorti. Donc, je crois que ça va faire son petit bonhomme de chemin et ça sera peut-être moins brutal comme ça. C'est une question de culture. Nous, ce qu'on trouve important, comme on dit, on ne déchire pas notre chemise là-dessus, mais on trouve que c'est important. Et c'est factuel, le fait qu'à 0,05, déjà nos capacités sont diminuées. Donc, à ce moment-là, une fois l'éducation faite, je crois que le fruit sera mieux. Puis, si on y va avec cette idée d'abaisser la limite, est-ce que pour vous, ça impliquerait forcément un changement législatif? Bien oui, c'est un changement législatif. Ça, ça part sur le gouvernement. C'est des modifications au niveau du Code de sécurité outilaire, Code de procédure pénale. Ou changement législatif du fait. Excuse-moi, je vais reformuler la question. Mais du sens d'encadrer les contraventions en matière d'alcool au volant? Oui, bien c'est ça. On pourrait, à ce moment-là, dépendamment des changements qu'on ferait, on pourrait remettre un constat d'infraction ou, mettons, permettre aux policiers de saisir le permis de conduire sur le champ pour 24 heures, 48 heures, peu importe, effectivement. André Durocher de CAA Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir.